Il va terminer ce qu'il a commencé. Dans ma vie, il va terminer. Dans ma famille, ce qu'il a commencé dans notre vie, il le terminera. Mon désir ce matin, mon frère, est de t'encourager. De t'encourager car Dieu mène toujours à dessein ce qu'il a prévu. Il n'y a rien que Dieu avait commencé qui n'a pas abouti. Peut-être que vous avez le sentiment que cela est trop tard parce que vous gardez à votre âge. Peut-être que vous avez le sentiment que c'est trop tard parce que vous avez essayé maintes fois. Mais je viens te dire encore, Dieu, il finit toujours ce qu'il a commencé. Nous prenons la parole de Dieu dans Genèse 28. Genèse 28 au verset 15. Qu'est-ce que la Bible nous dit? « Eh bien, voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point. Que je n'ai exécuté ce que j'ai dit. » Méni sois-tu, Seigneur, pour ta parole. Je voudrais que vous compreniez, mon frère et ma soeur, qu'avec Dieu, il n'y a pas de point de suspension. Qu'avec Dieu, il n'y a pas de rêve qui ne se réalise pas. J'aime la fin de ce verset. Il dit, « Je ne t'abandonnerai point. Car... Attends, pardon. Je ne t'abandonnerai point. Que je n'ai exécuté ce que j'ai dit. » Qui a dit? Ce ne sont pas mes projets. Ce sont les projets de Dieu. Il l'a dit et la chose s'accomplit. Il a fallu qu'il dise que la lumière soit pour que la lumière fure. Il a fallu qu'il dise pour que les choses soient telles qu'elles sont. C'est lui qui contrôle nos vies. C'est lui qui a nos longs de mains entre ses mains. Il dit qu'il a un projet de bonheur, un plan merveilleux pour toi, mon frère et ma soeur. Mais pour que cela s'accomplisse, il faudrait que toi, tu connaisses ce plan. Voilà pourquoi il est important, n'est-ce pas, de sonder les Écritures. Lorsque Dieu met un projet dans votre cœur, il va jusqu'au bout. Bien-aimés, combien de fois avons-nous rêvé? Combien de fois avons-nous pensé que cela n'était pas pour nous? Vous gardez quelqu'un qui passe sur la route, vous vous dites, non, ça ce n'est pas à mon niveau. Vous vous dites, non, ça ce n'est sûrement pas pour moi. Cela est arrivé à maître prise. Et ce matin, bien-aimés, dans le Seigneur, je viens te dire une chose. Arrête de penser que cela n'arrivera jamais dans ta vie. Arrête de penser que cela n'est que pour les autres. N'est-ce pas qu'on a l'habitude de dire au Lingala, tu es a qui goûté kabango? Qui est venu laisser qui? Ça ce n'est pas pour moi, ce n'est pas mon niveau. Quel est ton niveau? Qui t'a dit que ton niveau est celui que toi tu penses? Devant Dieu, il y a acceptation de personne. Il nous aime tous tels que nous sommes. Tous tels que nous sommes. J'aimerais que chaque matin, mon frère, ma soeur, vous commenciez votre journée par proclamer, par proclamer ce que je suis. Seigneur, je sais que tu vas terminer ce que tu as commencé. Je te remercie pour tout ce que tu vas accomplir dans ma vie. Quand vous commencez votre journée avec cette positivité, bien-aimé dans le Seigneur, et vous le répétez toute la journée, tout au long de la journée, même quand vous rencontrez des obstacles, vous dites, Seigneur, je sais que je passerai par là. Je vous assure, bien-aimé, qu'il y a cette histoire qui va se dégager de votre vie. Et vous verrez, vous aurez une vie paisible. Et même quand ça n'a pas marché aujourd'hui, vous vous dites, Seigneur, demain est un autre jour. Ce demain-là est rempli de promesses. Ce demain-là est rempli de toutes les promesses de Dieu dans votre vie. Et alors, chaque matin, vous vous réveillez, vous dites quoi? Seigneur, je sais qu'aujourd'hui, ça va marcher. Voilà une attitude qui peut nous donner la force d'aller de l'avant. Une attitude qui peut nous donner la force d'affronter nos problèmes. Plutôt que de vous résigner à une vie qui ne vous satisfait pas. Plutôt que de vous résigner, bien-aimé, à placer votre espérance à quelqu'un, placez votre foi en Dieu et attendez-vous à le voir agir dans votre vie. J'avais lu quelque part l'histoire d'un homme qui avait quatre enfants, mais il y a un des enfants qui lui donnait des maux de tête. Cet enfant ne voulait plus étudier, il était perdu, il était dans la drogue, il était dans la rue. Eh bien, ce monsieur s'est mis à prier. Et plus il priait, plus cet enfant s'enfaussait. Plus il a cheminé de jeûne, plus cet enfant était arrêté. Alors il commença encore à prier, à supplier le Seigneur. Mais bien-aimé, je vous dis, plus il priait, c'est comme s'il demandait que cet enfant se perde. Mais je vous demande, pourquoi cela ? Pourquoi cela, bien-aimé ? Sachez une chose, mon frère, sachez une chose, mes sœurs, que dans toutes vos batailles, l'ennemi est présent pour vous décourager. Dans toutes les batailles que vous aurez dans votre vie, il est là pour essayer de vous décourager parce qu'il sait, il sait que si vous persévérez, l'aboutissement sera la victoire. Alors il ne veut pas que vous aillez la victoire. Il vient vous empêcher, il vient vous mentir, il vient vous montrer que votre prière est vaine. Dès que vous engagez la lutte, il veut vous démoraliser en faisant quoi ? En faisant en sorte que la situation s'empire. Il fait des choses, et bien souvent, bien-aimé, c'est à ce moment-là que nous commettons l'erreur d'arrêter. C'est à ce moment-là que nous commettons l'erreur de baisser les bras. Vous êtes presque au bout, mais là, vous regardez la situation qui est en train de se passer dans votre vie, vous vous dites, mais non, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Pourquoi est-ce que je dirai la prière ? Pourquoi est-ce que je vais continuer à faire mes jeûnes ? Non, mon frère, ma soeur, continue. Continue. Alors l'ennemi, il gagne par le mensonge, il gagne par ce que nous voyons. Bien-aimé, la réalité n'est pas la vérité. J'insiste là-dessus, mon frère. La réalité n'est pas la vérité. Ce n'est pas ce que nous voyons, mais c'est ce que nous savons. Et qu'est-ce que nous savons ? Est-ce que je parle à quelqu'un ? Et quand le mensonge vient, le doute arrive. Quand le doute arrive, qu'est-ce qu'on fait ? On se décourage, on ne fait plus rien, on ne prie plus. Ça ne vaut plus la peine. J'ai tout essayé. Mais lorsque des telles épreuves se présentent à vous, j'insiste, mon frère, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Persévérez dans la prière. Gardez confiance dans les seigneurs, malgré tout ce qui se passe en vous, même autour de vous. Dieu est toujours victorieux. Il vous fait toujours triompher. La Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. Alors, je pensais qu'il y avait quelqu'un qui allait me compléter. C'est qu'il commence et il le termine. Sa promesse est de vous bénir, vous et votre famille. Ça, c'est la promesse de Dieu. Alors, sachez qu'il accomplira ce qu'il a dit. Seulement, vous ne devez pas abandonner. C'est ce que fit ce père. Il continue à prier. Il continue à prier. On a mené des rapports, mais votre fils, le père, priait dans sa chambre, tout seul en face de son Dieu. Il priait, il pleurait. Au final, cet enfant a changé. Il est revenu sous la bonne voie. Et d'après l'histoire que j'avais lue, cet enfant a fait la médecine, il est devenu médecin. Et c'était devenu un témoignage de son père. Ce père a dû traverser des moments de découragement, il n'a pas baissé les bras. Il a eu des doutes, mais il ne s'est pas résigné à l'échec. Il pria Dieu jusqu'à l'accomplissement de sa promesse. Bien aimé, quelles sont les promesses de Dieu pour vous ? Quelles sont, bien aimé, les promesses de Dieu dans votre vie ? Il est important de les connaître. La fin du verset nous dit, je ne t'abandonnerai point, car je t'en, que je n'ai exuté ce que j'ai dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit ? Qu'est-ce que Dieu a dit qu'il va exécuter dans ta vie ? Est-ce que nous connaissons les promesses de Dieu ? Chacun là où nous sommes, chaque personne dans cette salle a une promesse particulière. Il faut chercher à la connaître. Moi j'ai mes promesses, je cherche à les connaître. Et comment est-ce qu'on peut connaître les promesses de Dieu si c'est né qu'au travers de sa parole ? Bien aimé dans le Seigneur, nous devons avoir dans notre cœur cette flamme de foi, cette flamme qui ne s'éteint pas, car c'est elle qui va nous mener à la victoire. Je crois en ce que Dieu a dit, je m'en approprie, je l'active, je garde cette flamme allumée en moi. Ce n'est pas les circonstances et les événements qui en font faire que cette flamme s'éteigne. Je la garde allumée malgré les circonstances. Et là, c'est là que je vais atteindre, n'est-ce pas, ma victoire ? C'est là que je vais toucher ce que Dieu veut que je touche. Dieu nous invite à marcher par la foi, afin que nous puissions voir ses promesses réaliser. Sans la foi, nul n'est. Nul n'est agréable à Dieu sans la foi. C'est la foi que tu as dans ce que tu as entendu, dans ce que tu sais, qui va faire que les choses qui n'existent pas viennent exister dans votre vie. La plupart d'entre nous avons besoin de raviver cette flamme. N'avez-vous pas remarqué, bien aimé dans le Seigneur, que la plupart des chrétiens semblent aigris ? Vous êtes là, vous vous contentez de votre petite vie. Vous vous contentez de rester malade. Vous êtes résigné à la maladie, vous êtes résigné à l'échec. Alors que Dieu nous appelle à ne pas baisser les bras tant que les rêves ne sont pas réalisés. Peut-être avez-vous tiré un trait sur vos ambitions professionnelles. Peut-être avez-vous résigné à vivre une vie normale, vous l'appelez une vie normale. Vous avez touché à ça, vous dites que... Non, bien aimé, il y a demain. Il y a plus après. Il ne faut pas se résigner. Moi, je m'arrête là. Non. La vie continue. Bien aimé dans le Seigneur, les promesses de Dieu sont nombreuses. Elles sont pour vous et elles sont pour moi. Personne ne peut les arrêter. Personne ne peut vous priver. À moins que vous soyez vous-même le sujet, la cause de cette privation. Commencez par vous rappeler tout ce que Dieu a déjà réalisé pour vous, depuis que vous êtes nés. Commencez à vous rappeler. Comptez les bienfaits de Dieu dans vos vies. Ce Dieu-là n'a pas changé. Il n'a pas changé. Lorsque vous êtes venus à lui avec un cœur d'enfant où vous ne doutez de rien, rappelez-vous. Je me rappelerai toujours quand je me suis converti. J'avais une foi folle. Mon épouse me disait, mais toi, tu rêves ou quoi ? Je croyais tellement. J'en parle au passé. Vous savez pourquoi j'en parle au passé ? Avec les événements de la vie. Je suis comme vous, je ne suis qu'un humain. Avec les événements de la vie, je vous ai dit l'autre fois que la foi pouvait baisser. Mais la confiance ne peut pas. Essayons de développer cette confiance dans le Seigneur. Quand nous sommes venus à Dieu, nous avions un cœur d'enfant, nous voulons apprendre, nous découvrons des choses, nous découvrons les promesses de Dieu. Quand on me dit, je ne le savais pas, que Dieu m'a dit que je serais toujours la tête et non pas la queue, j'y crois. Dans tout ce que je fais, je me dis, Seigneur, je serai la tête. Seigneur, je vais réussir. Reprenez l'habitude de proclamer chaque matin bien-aimé les promesses de Dieu dans votre vie. Reprenez cette habitude-là. Seigneur, tu fais de moi la tête et non la queue. Seigneur, tu prépares le chemin. Tu aplanis toute difficulté. Quoi qu'il arrive, je sais que rien ne peut te résister. Car même les montagnes devant toi tomberont. Proclamez cela chaque matin et vivez cela toute la journée, tout au long de la journée. Devant une difficulté, tu te dis, Seigneur, je sais que cette montagne ne va pas résister devant moi. C'est question de foi. Et c'est ça que j'appelle la folie. Vous dites des choses que le monde ne peut pas comprendre. Comment est-ce que lui peut dire ça ? Comment le monde peut avoir peur de, comment ça s'appelle, Covid ? Je disais chaque fois, mes enfants étaient en Angleterre. J'ai dit, non, ça ne va pas les toucher. Oh non, mais qui va les contrôler ? Moi, je ne les contrôle pas. Mais je sais que celui qui est en moi les contrôle. Ces enfants, je les ai éduqués dans le Seigneur. Alors, ils doivent comprendre que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et ainsi, nous avons la protection de Dieu. Et quand je prie, Seigneur, que cette maladie ne touche pas ma famille, que cette maladie ne touche pas mon pasteur Wagné. Bien-aimé, en proclamant chaque matin cette force, vous allez chasser tous ces pensées des défaites. Vous allez, bien-aimé, paralyser, surtout, vous allez empêcher que ces pensées reviennent dans votre tête. Ainsi, bien-aimé, vous allez reprendre une marche en avant. En avant, avec pour principale arme, non plus votre force. Ce ne sera plus votre force, mais votre foi en Dieu. Comprenez cela, bien-aimé. Et nous savons que la foi peut déplacer les montagnes, n'est-ce pas ? Même une petite foi, une petite foi comme la graine de Sénévée, elle peut déplacer une grande montagne. C'est tout ce qui importe. Prenez un nouveau départ. Rompez avec vos anciennes habitudes, vos anciennes habitudes de défaite, vos négativités. Laissez ça. Un nouveau départ aujourd'hui, bien-aimé, dans le Seigneur. Je crois que mon Dieu a tout gagné. Mon Dieu, il a dit que tout était accompli à la croix. Et cela est pour moi. Vous devez vous approprier ces choses. Croyez-y et faites-vous membre de cette association. Dieu, bien-aimé, va toujours jusqu'au bout de ses promesses. Il va toujours jusqu'au bout de ses promesses. Lui, il n'y a pas de point de suspension. Il va jusqu'au bout. Prenez ça, bien-aimé, comprenez. J'insiste là-dessus. Dieu, il accomplit toujours ce qu'il a promis. La Bible est remplie d'espoir. La Bible est remplie de vie. Parce qu'avec Dieu, bien-aimé, tout est bon. Tout est merveilleux. Nous ne l'avons pas encore vécu. Mais ici sur la terre, comme j'ai toujours dit, c'est un échauffement des choses à venir. Parce que là, nous le verrons face à face. Et alors là, il n'y aura plus de peine. Toute la vie, ce sera des louanges et des louanges. Son unique désir est que nous puissions nous épanouir dans notre vie quotidienne. L'épanouissement. Dieu veut que nous soyons épanouis. Dieu ne veut pas que nous ayons de soucis. Dieu ne veut pas que nous ayons de rancœur. Il veut que ma vie, ta vie, soit une vie épanouie. Il le dit dans sa parole. Je voudrais que vous soyez épanouis à tous égards. Que à tous égards, vous soyez bénis. Que à tous égards, vous soyez bien. Que la paix soit votre partage. La maladie n'est pas notre partage. Si vous êtes malade, bien aimé dans le Seigneur et que vous pensez que vous ne guérirez jamais, sachez que ces pensées ne viennent pas de Dieu. Ces pensées ne viennent pas de Dieu. Dieu a quelque chose de grand pour chacun d'entre nous. Et sachez une chose, la prière est une arme rédoutable qui triomphe de toutes vos difficultés. C'est la prière qui est la solution. C'est la prière qui est notre arme. C'est une arme défensive et une arme plutôt qui peut attaquer. Offensive, c'est ça le mot que j'ai cherché. Amen. Amen. Alors chassez, chassez de votre esprit et continuez à prier Dieu pour qu'il puisse vous guérir. Chassez de votre esprit cette maladie. Chassez de votre esprit le célibat. Demandez à Dieu. C'est lui qui a le mot de la fin. Sa volonté est que vous soyez en bonne santé et non pas malade. Sa volonté est que vous soyez épanoui. La première bataille que nous devons mener se situe dans nos pensées. Nos pensées. Il y a un adage très populaire qui dit « L'homme est tel que sont ses pensées. » Mon frère, ma soeur, l'état de votre vie reflète l'état de vos pensées. C'est important de le croire. Si ma vie est un désastre, mes pensées le sont également d'abord. Si j'ai échoué, c'est parce que mes pensées étaient dans l'échec, dans la négativité. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit que nous devons renouveler nos pensées. Nous les renouvelons dans la parole de Dieu. À force de lire la parole, à force de méditer la parole de Dieu, mes pensées changent. C'est important. C'est quelque chose de spirituel. Les pensées sont renouvelées par l'esprit. Parce que nous lisons et cette parole habite en nous. Elle fait partie intégrante de notre vie. Et alors d'où viendra la négativité ? Parce que Dieu tout entier est positif. Commencez à envisager la victoire plutôt que la défaite. Commencez à envisager la positivité plutôt que la négativité. Dites-vous bien aimé que vous aussi, vous pouvez recevoir les bénédictions extraordinaires de Dieu. Dites-le vous. Pourquoi seulement lui ? Moi aussi. Tout ce que nous lisons dans la Bible, c'était des hommes et des femmes comme vous et moi. Mais ce Dieu n'est pas injuste. Il les a aimés comme il vous aime, moi et moi. Et que vous aime, vous et moi. Il les a bénis. Il peut nous bénir. Il a béni celui-là. Pourquoi pas moi ? En fait, je voudrais que quelqu'un se revolte ce matin. Pourquoi moi je continue à vivre comme ça ? Non, je refuse cette vie. Je veux être épanoui. Non, cette maladie, je n'en veux plus. Je veux être guéri. Et c'est Dieu. C'est en allant vers Dieu. C'est en proclamant ces choses-là que nous recevons nos bénédictions. Que les promesses de Dieu deviennent réelles. Rappelez-vous bien aimé de ce qu'il a déjà fait pour vous. J'insiste. Il est important. Avant de partir, avant de commencer, je regarde, je dis non, ce Dieu est capable. Voilà ce qu'il a fait pour moi. Voilà ce qu'il a fait pour mon épouse. Voilà ce qu'il a fait pour mes enfants. Voilà ce qu'il a fait pour mon couple. Mais ce Dieu n'a pas changé. Il n'est pas fatigué de moi. Il m'a dit qu'il ne va pas m'abandonner. Mais alors, qu'est-ce que je fais ? Je change de position. Je change de perspective. Je change même ma façon de me comporter. Cela va raviver votre foi. Se rappeler les bienfaits de Dieu. Se rappeler tout ce qu'il a fait. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour nous, mon frère, ma soeur ? Combien d'épidémies sont venues dans ce monde ? Vous et moi avons été épargnés. Parce que nous sommes en vie aujourd'hui. Ce matin, mon frère, ma soeur, qui a payé même un dollar pour qu'il puisse se réveiller ? Qui a fait un effort pour qu'il ait le souffle de vie ? Nous nous sommes tous réveillés. Cela veut dire que nous avons quitté le lit. Nous avons marché. Nous avons eu la force de prendre douche. Quelques-uns d'entre nous ont eu le temps de prendre déjeuner. Bien-aimés dans le Seigneur, qui est-ce que nous sommes ? Regardez ce que Dieu a fait. Qu'est-ce qui lui est impossible ? Pourquoi je dois rester dans la négativité ? Pourquoi ? Bien-aimés dans le Seigneur, au début de sa vie, Joseph, il avait reçu une vision extraordinaire. La vision que Dieu lui avait donnée qui serait un leader. Son père était fier de lui. Mais à cause de la jalousie de ses frères, qu'est-ce qui est arrivé à Joseph ? Eh bien, on l'a vendu. Il est devenu esclave. Et puis, j'étais en prison. Mais malgré cela, Joseph ne s'est pas laissé abattre. Amen. Il savait. Il savait que Dieu réaliserait tôt ou tard. C'est important. Tôt ou tard. Les temps ne sont pas à nous de contrôler. Dieu a dit qu'une journée pour vous peut être une semaine pour lui. Une année pour nous peut être un jour pour lui. Même une minute. Joseph savait que Dieu allait réaliser ses promesses. Tôt ou tard. La vision qu'il lui avait montrée se réaliserait. Quelques années plus tard, alors qu'il était en prison, Pharaon a envoyé le chercher. Et au travers du don que Dieu lui avait donné. Vous voyez comment Dieu agit ? Au travers du don que Dieu lui avait donné. Il est sorti de sa situation. Et la vision s'était réalisée. Il est devenu la deuxième personne. Du jour au lendemain. Grâce à une circonstance favorable. Joseph est devenu la seconde personne. La personne la plus puissante de toutes les cifres. Et même si cela a pris du temps, la promesse de Dieu, la promesse que Dieu lui avait faite, elle s'était réalisée. Quand Dieu met une vision dans le cœur de quelqu'un, il va jusqu'au bout pour la réaliser. Les promesses de Dieu sont immuables. Joseph savait que Dieu était avec lui. Et cela lui a permis de tenir ferme. Joseph a vu tout ce que Dieu avait fait pour sa famille. Cela lui a permis, n'est-ce pas, de tenir ferme, de garder la foi. Et parce qu'il a résisté, qu'est-ce que Dieu a fait ? Dieu a accompli sa promesse. Mon désir, mon frère, ma sœur, est que vous preniez conscience de cela. Je voudrais que Dieu, je voudrais que vous compreniez que Dieu veut réaliser, bien aimé, les rêves qu'il a mis dans vos cœurs. Il veut réaliser les promesses qu'il a pour vous. Il ne veut pas que vous restiez, que ses rêves plutôt restent seulement dans l'état de pensée. Il veut que cela soit réel. C'est ça la volonté de Dieu. Et pour cela, Dieu vous dit de ne pas vous décourager, de ne pas abandonner au milieu du parcours, de ne pas abandonner alors que peut-être vous êtes sur le point de toucher, vous êtes sur le point de voir. C'est cette assurance, bien aimé, dans le Seigneur que je voudrais que nous ayons, à partir d'aujourd'hui, en sortant d'ici, ayez cette assurance-là. Dieu va réaliser ses promesses dans ma vie. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à le dire ? Dieu va réaliser ses promesses dans ma vie. Cela peut arriver de vivre des découragements, comme j'ai dit. Cela peut arriver que nous soyons abattus. Mais je vous assure, je vous en supplie, prenez exemple sur Joseph et accrochez-vous aux promesses de Dieu. Cherchez à connaître les promesses de Dieu dans vos vies. Accrochez-vous à ces promesses-là. Dites-vous, ça c'est à moi. J'ai compris une chose bien aimée. Ça, j'étais, j'avais suivi le prophète Grasse. Le prophète Grasse, il prêchait l'autre fois, c'était jeudi ou mercredi, je ne sais plus. Il disait, le diable, ce n'est qu'un moyen de transport que Dieu utilise. Vous vous rappelez, Passeur ? Le diable n'est qu'un moyen de transport pour que vous puissiez arriver là où Dieu que vous arriviez. Si le diable a transporté Jésus, Jésus qui était rempli du Saint-Esprit, dans Matthieu 4, où il dit, le diable le transporta, ce n'était qu'un moyen de transport pour qu'il arrive là où il devait arriver. Et là, il lui a dit, voici ce qu'il est écrit dans la Bible. La parole de Dieu dit quoi dans ma vie ? Le diable vient nous dire, non, ce n'est pas pour vous, vous ne pouvez pas faire ceci, vous n'y arriverez jamais, mais dites-lui, mon Dieu m'a dit que je serai la tête et non pas la queue. Il est important, n'est-ce pas, de connaître ce que Dieu a dit. Parce qu'à la fin du verset qu'on a lu, il dit, c'est ce que lui a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit ? Ce n'est pas ce que mon père a dit qui va se réaliser, mais c'est ce que Dieu a dit. Bien souvent, mon frère, ma soeur, nous voyons juste avant des obstacles, bien aimé, quand nous commençons à réaliser nos rêves, quand nous voulons entrer dans notre vision, les obstacles viennent. Alors nous nous battons, nous nous battons, nous nous battons, et nous faisons par nous épuiser. Nous tombons dans le découragement et nous perdons la vue de la vision de Dieu. Cela arrive, c'est le véritable danger, s'éloigner de la vision de Dieu pour notre vie. C'est ça le danger, c'est l'objectif numéro un de l'ennemi, nous empêcher de rentrer dans notre destinée, nous empêcher, bien aimé, d'accomplir l'œuvre du Seigneur. L'ennemi n'aime pas, il sait que quand nous allons atteindre, il ne pourra plus nous toucher. parce que la Bible dit, les bénédictions de l'éternel ne s'accompagnent d'aucun chagrin. Et quand cela vient de Dieu, personne, bien aimé, personne ne peut vous l'arracher. Quand Dieu élève, personne ne peut rabaisser. Mais quand le monde élève, c'est ce même monde-là qui peut vous rabaisser. Le diable le sait. Voilà pourquoi il ne veut pas, il ne veut pas que nous arrivions, il ne veut pas que nous touchions les promesses de Dieu. Il vous dira de penser premièrement à vous, il vous dira de penser à vos enfants, il vous dira de penser à vos désirs. Mon frère, ma soeur, sachez que c'est la voix du mensonge qui dit cela. Non, mais est-ce que j'aurai le temps d'aller à l'église ? Le pasteur a dit que le mardi, est-ce que je pourrais ? Non, non, mais si je... Non, bien aimé, venez, c'est ici qu'il y a la vie. Il n'y a pas de vie dehors. Et c'est Dieu qui va combattre pour vous. Oui, j'ai quitté le boulot avant, mais vous êtes venus chercher la face de Dieu. Le lendemain, quand vous allez au bureau, votre patron va vous dire, vous allez bien ? Vous demandez, oh mais il ne s'est pas rendu compte. Non, il ne s'est pas rendu compte. Dieu l'a aveuglé. Ne soyez pas découragés. L'ennemi est un menteur. Les paroles telles que cela n'arrivera pas. Le bonheur n'est pas pour toi, ne viennent pas de Dieu. Ces paroles viennent du diable. Son but, bien aimé, est de vous faire douter afin que vous puissiez abandonner. Son but, mon frère, ma soeur, il ne veut pas que vous puissiez continuer parce qu'il sait, il le sait, il le sait que notre Dieu est fidèle. Il le sait que Dieu réalise ses promesses. Il sait que tôt ou tard, Dieu vous donnera la victoire. Il ne veut pas que vous arriviez là-bas. Il veut que vous perdiez comme lui. Ne tombez pas dans ces pièges. persévérez, mon frère, ma soeur, quel que soit le projet que Dieu a mis dans votre rêve, n'abandonnez pas. Ça peut sembler difficile, mais n'abandonnez pas. Ne vous détournez pas de l'objectif que Dieu a fixé dans votre vie. C'est très important. Dieu accomplit. Sa parole, elle est oui et amen. Dieu a déjà dit oui à ses projets. Est-ce que tu es prêt à dire amen? Amen. Si vous restez fidèles à sa parole, si nous restons fidèles à sa parole, il sera au rendez-vous et il terminera ce qu'il a commencé. C'est important de rester fidèle à la parole. Cet espoir, bien aimé, donne un sens à la vie. Ça donne même un goût à la vie. Parce que quand je sais que je vais réussir, j'ai la force de continuer. Ça donne un goût. Ça me donne la force. Ça me stimule que je continue de l'avant. Malgré tout ce que je vois, malgré tout ce que je ressens, je sais que je finirai bien. Je veux vous encourager, vous dire mon frère, ma soeur, si Dieu vous a donné un rêve, même si vous êtes découragé, même si on vous critique, même si vous avez l'impression de ne pas faire ce que vous devriez, sachez que Dieu est aux commandes. Il est aux commandes. C'est qu'il le promet, il le réalise. Mais pour cela, vous ne devez pas baisser les bras. Quand vous commencez, vous ne voyez rien. Continuez. continuez, mon frère, ma soeur. J'avais décidé depuis un certain temps de me réveiller toujours à une certaine heure le matin. Au premier jour, c'était avec un engouement terrible. 4h du matin, je suis debout. Je vais au salon, je commence à prier. Je faisais une heure de prière. Après une semaine, j'avais du mal à me réveiller à 4h du matin. Je me disais, bon, je suis un peu fatigué aujourd'hui. Je commençais à y aller vers 4h15, 4h30. Je ne faisais plus que 30 minutes de prière. Et puis, moi, je me suis dit, non, mais ça ne va pas. Parce qu'au début, je sentais que ça allait venir. Je sentais que Dieu allait me parler. Je sentais que sa présence était là. Mais tout d'un coup, je me sentais fatigué. Et puis, un jour, je me suis dit, non, mais qu'est-ce qui se passe ? Parce que je suis revenu avec force, commencer à 4h du matin. Et je me forçais à faire une heure de prière. C'est quand j'ai commencé à voir les choses de Dieu. Et c'est quand j'ai commencé à entendre la voix de Dieu. Et je me suis dit, non, il ne faut pas que l'on se décourage. Cherchez la face de Dieu. Au début, vous verrez comme s'il n'a pas entendu. Ça ne vaut pas la peine. Bien aimé, persévérez. On dit frappez, on vous ouvrira. Il faut continuellement frapper. Dieu n'aime pas l'inachevé. Dieu n'aime pas l'inachevé. Il termine toujours. Et vous devez être persuadé que si Dieu a commencé quelque chose dans votre vie, alors il ira jusqu'au bout. C'est formidable le bien-aimé dans le Seigneur. Joseph avait cette assurance au fond de lui. Et c'est ce qui lui a permis de devenir gouverneur. Cette assurance-là. Dieu peut prendre les épreuves que tout vous traversez pour les utiliser à votre avantage. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Regardez à Joseph. Il était en prison lorsque Pharaon a fait appel à lui. Il est passé par beaucoup d'obstacles. Les obstacles qui s'adressent devant vous sont là pour essayer, bien aimé, de vous décourager, de vous voler le rêve de Dieu, le rêve que Dieu a mis dans votre cœur. Ils sont là, mon frère, pour vous faire douter et pour vous faire abandonner. Amen. Abraham, il a attendu 20 ans pour voir la promesse se réaliser. Il se serait dit, non mais, je suis quand même vieux et ma femme, elle est vieille. Mais non, Abraham n'a pas regardé à ça. Quand l'ange lui a parlé, Abraham a cru. Au contraire, il avait cru. même si cela paraissait invraisemblable, même si cela paraissait impossible aux hommes, il a accepté et il est resté fidèle. Il a certainement dû se battre contre sa femme, contre l'incrédulité des hommes, contre sa propre incrédulité. Mais bien aimé, nous ne sommes pas dans le domaine du naturel. Nous ne sommes pas dans le domaine du naturel. À Dieu, tout est possible. À Dieu, tout est possible et sa puissance surnaturelle change tout. Amen. Et 20 ans après, la promesse, Isaac est né. L'important, bien aimé, dans le Seigneur, c'est qu'au fond de nos cœurs, au fond de nous, nous devons, n'est-ce pas, être convaincus. Nous devons croire que ces promesses sont vraies. Peu importe que les projets prennent du temps, peu importe que les projets ne se réalisent pas, ne prennent même par racine. Bien aimé, avec Dieu, tout devient possible. N'abandonnez pas, mais prenez courage et persévérez. Allez jusqu'au bout de l'accomplissement. Allez jusqu'au bout, bien aimé. Ne vous contentez pas d'un projet partiellement satisfait, car Dieu est les dieux de la totalité. Abraham, je serais dit, non, écoute Dieu, je n'ai plus besoin d'enfants, Agar, abandonnez-je un enfant. Non, il y a le fils de la promesse. ce n'est que par sieste que nous avons, ce n'est que par sieste que nous voyons. Il y a plus grand, il y a meilleur que ça. Est-ce que quelqu'un croit ce que je dis ? Allez jusqu'au bout de l'accomplissement, bien aimé, dans le Seigneur. La Bible dit dans le livre de Philippiens 1, verset 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Ça veut dire que nous ne sommes pas encore parfaits. Nous ne sommes que, bon, même pas une transition. Nous venons à peine de commencer. Dieu ne veut pas que vous soyez un peu, juste un peu bénis. Non. Dieu ne veut pas que vous soyez légèrement bénis. Non. Dieu veut que vous soyez bénis totalement. Ces promesses sont nôtres. À un moment donné, Abraham aurait dit, « Mais ça ne vaut plus la peine, j'ai déjà un enfant. Ça ne vaut plus la peine, j'ai déjà un véhicule. Ça ne vaut plus... » Non, bien aimé, Dieu a des choses en réserve. Mais c'est à vous seulement de dire « Amen. » C'est à vous de vous en attribuer. Le compromis, bien aimé, est un autre piège dans lequel nous ne devons pas tomber. Le compromis. Moi, j'appelle ça une zone de confort. Je suis tellement habitué à cette vie. Je suis bien. Non, moi, je ne cherche plus. Bien aimé, Dieu a meilleur, a mieux pour nous. Dieu nous bénit un peu. Nous, nous sommes contents. Nous venons témoigner. c'est bien beau. Mais demain, venez témoigner plus que ça. Il a besoin de ça. Ne vous arrêtez jamais à ce que vous avez déjà reçu de la part du Seigneur. Mais recherchez toujours l'accomplissement total de sa promesse. Pas un accomplissement partiel. Il faut que ça soit total. Parce que ce Dieu-là, c'est celui qui accomplit tout ce qu'il a promis. C'est celui qui achève ce qu'il a commencé. Dans l'Ancien Testament, Dieu mit dans le cœur de Zorobabel le désir de reconstruire le temple. Vous connaissez l'histoire. C'est un projet formidable. Mais que s'est-il passé ? Que s'est-il passé, bien aimé ? Les gens se sont levés. Même sa propre famille s'est levée pour le décourager. Ce n'est pas possible. C'est très difficile. A tel point que le roi a baissé les bras. Et pendant dix ans, le peuple ne savait pas où aller prier. Ce fut autant d'années pendant lesquelles le peuple ne put aller prier le Seigneur parce que le temple n'était pas construit. Et puis un jour, étant donné que Dieu finit toujours ce qu'il a commencé, il a envoyé le prophète Zacharie parler à Zorobabel. Il lui a dit quoi ? Deux mots. Recommence encore. Recommence encore. Nous pouvons penser que Zorobabel a répondu mais j'ai déjà essayé. D'ailleurs, on me dit que ça ne va pas marcher. Ma propre famille, bien aimé, même nos propres familles peuvent nous décourager. Même ton épouse, ton mari peut te décourager. Mais Dieu te dit, comme il a dit à Zorobabel, recommence encore. Vas-y encore. Mais la parole reste la même. Et c'est cette parole que je viens encore te donner ce matin. Toi qui as tout essayé, toi qui as tout tenté, toi qui étais découragé, je te le dis, recommence encore. et c'est le Dieu que nous servons. Recommence, recommence au bien-aimé. Dieu n'a pas écouté l'apitoyement de Zorobabel. Il n'a pas, il a simplement répété la promesse qu'il lui avait faite. Dix ans auparavant. Parce que, tant que la promesse ne s'accomplit pas entièrement, elle reste la même. Tant qu'elle n'est pas accomplie entièrement, la promesse de Dieu reste la même. Dieu ne change pas. Il ne change pas. C'est le même message que Dieu nous adresse aujourd'hui. Recommencez, bien-aimé, recommencez, mon frère, recommencez, mes soeurs, recommencez à chercher sa place, reconnaissez que Dieu, il accomplit ce qu'il a dit. Il est fidèle. si Dieu a mis en vos cœurs de projets que vous pensez qu'ils ne se réalisent pas, reprenez courage. Car, Dieu vous dit, je termine toujours ce que j'ai commencé. Ayez la foi, soyez convaincus et remettez-vous en marche. Zorobabel a repu courage et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a commencé par lui dire, prends les pierres et rends grâce au-dessus. Prends les pierres et rends grâce au-dessus. Plutôt que de nous apitoyer sur notre découragement, plutôt que de nous apitoyer sur nos problèmes, nos situations, nos maladies, la première chose que nous devons faire est de remercier Dieu. car notre destinée ne dépend pas de ce qui nous entoure, mais notre destinée dépend de Dieu. C'est la première chose que nous devons faire. Dans le livre de Zacharie 4, verset 6, alors il réprit et me dit, c'est ici la parole que l'Eternel adressa à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Eternel des armées. Bien souvent, nous essayons de faire des choses par notre propre intelligence. nous essayons de faire des choses par les connexions que nous avons dans ce monde, mais sachez une chose, c'est par le Saint-Esprit de Dieu que tout s'accomplit, par le souffle de Dieu que toute chose se fait. Dieu veut souffler sur votre vie. Il veut souffler sur vos projets, il veut souffler sur vos finances, il veut souffler sur votre couple, il veut souffler, bien aimé, dans vos vies, dans vos business, dans vos projets. Ce n'est pas vous qui devez diriger votre vie. ce n'est pas vous, mais le Saint-Esprit. Beaucoup de personnes qui travaillent pour Dieu se découragent devant les difficultés et ne comprennent pas pourquoi. Elles savent que ce projet vient de Dieu, mais ils finissent par ne plus y croire. Parce que ça n'a pas marché pendant longtemps. Mais Dieu te dit, recommence encore, arrête de compter sur ton intelligence, mais laisse le Saint-Esprit agir. Voilà la recommandation de Dieu. Bien aimé, notre force et notre intelligence sont limitées, mais l'Esprit de Dieu n'est jamais limité. Et lorsque vous le laissez agir dans votre vie, vous retrouvez cette foi, vous retrouvez cette motivation qui vous donne, n'est-ce pas, la force d'avancer. Ce n'est plus vous qui conduisez vos projets, mais c'est Dieu qui les conduit. Amen. C'est une grande différence qui donne la victoire quand vous laissez les choses entre les mains de Dieu. Laissez-le vous conduire. Bien aimé dans le Seigneur, le projet de Dieu se réaliseront toujours. Mais sachez qu'il s'accomplisse avec vous et non sans vous. Peut-être que vous pensez que Dieu n'a pas besoin de vous, mais c'est faux. Dieu a besoin de vous. Le projet de Dieu que Dieu a mis dans votre cœur est le vôtre. Ce n'est pas celui du voisin, ce n'est pas celui de madame ou de messieurs, ce n'est pas celui des enfants. C'est votre projet. Et pour que se réalise, Dieu a besoin de vous. Il fait partie de la destinée que Dieu a prévue pour vous. Attendez et il s'accomplira certainement. Que le Seigneur voit ta vie. Dieu connaît tous les rêves qu'il a mis dans ton cœur. Mais que souvent, tu aies l'impression qu'ils ne se réaliseront jamais. Mais aujourd'hui, que le Seigneur les amène à leur terme. Tout ce que Dieu commence, il le termine. Ma prière ce matin, bien-aimé, c'est que le Seigneur t'encourage. Que le Seigneur te montre que si l'ennemi met les obstacles dans ta vie, qu'il est le Dieu qui a accompli tout sur ce qu'il a dit. Si on peut se mettre debout, s'il vous plaît. J'arrive à la fin. J'ai dit tout à l'heure que la première chose que nous devons faire, c'est de remercier le Seigneur. Remerciez le Seigneur pour le parcours que nous avons fait depuis que nous sommes nés. Remerciez le Seigneur pour tout ce qu'il a accompli dans nos vies. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes reconnaissants ici en ce lieu ? Alors élève ta voix et commence à dire merci au Seigneur. Commence à dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour toi jusque-là. Oui Seigneur, jusqu'ici tu m'as soutenu. Tu m'as béni. Tu ne m'as pas abandonné. Beaucoup de dangers sont venus dans ma vie. Mais Seigneur, c'est par ta grâce que je suis en vie en ce moment. Tu m'as donné la force Seigneur quand j'étais faible. Tu m'as ouvert les yeux quand je ne pouvais pas voir. Élève ta voix Seigneur et sois bien-aimé et sois reconnaissant vers ton Dieu. Dis-lui merci mon frère pour ce que tu as eu, ce que tu as vu, même pour ce que tu n'as pas pu avoir. Pour toutes les circonstances que tu traverses dans ta vie ce matin, bien-aimé, je te demande de dire merci. Merci pour ton couple. Merci pour tes enfants. Merci pour le travail. Merci pour la santé. D'un corps reconnaissant, nous te disons merci Seigneur. C'est vrai que je n'ai pas touché ce que je voulais toucher. C'est vrai que je n'ai pas eu ce que je voulais Seigneur. Mais toi, tu m'as donné ce qui était bon pour moi. Je viens te dire merci. J'ai eu des désirs, j'ai eu des pensées, j'ai eu des choses que j'ai voulues parce que j'ai vues à côté. Mais Seigneur, ce que tu m'as donné, c'est ce qui était bon pour moi. Alors voilà pourquoi je te dis merci. Dis-lui merci, Ndekonangai. Dis-lui merci, mon frère. Il fait les choses comme il veut. Il les accomplit quand il veut parce que son temps n'est pas le nôtre. Ses projets sont les meilleurs. Peut-être que nos projets n'ont pas marché, mais ce sont les projets de Dieu qui s'accompliront. Dis-lui merci de t'avoir épargné d'un danger parce que peut-être ce projet que tu avais, ce n'était pas celui de Dieu et Dieu n'a pas voulu que cela soit ainsi pour te protéger. Dis-lui merci que tu puisses voir avec les yeux de Dieu. Dis-lui merci, mon frère. Nous ne comprenons pas ce que Dieu fait. par son amour nous sommes ici. Par son amour nous sommes là. Par son amour nous savons tout ce que nous savons. Nous avons tout ce que nous avons. Juste un remerciement. Il a tant fait dans ma vie. Tu l'as tellement fait dans ma vie, Jésus. Alors que j'étais perdu. Même les promesses à drame n'étaient pas les miens. Mais Seigneur, tu as voulu que je m'approprie. Tu as voulu que je devienne ton enfant. Le fait seulement de te connaître. Seigneur, je te dis merci. Tu m'as aimé. Tu m'aimes tel que je suis. Tu ne m'abandonnes pas. Tu m'as dit que toi, tu as dit oui. Seigneur, ce matin, je viens d'y ramène. Je viens d'y ramène en te disant merci, Jésus. Il est merveilleux d'entre nous. Merci, Seigneur. Je te souviens. Oui, c'est vrai que je l'ai reçu. C'est vrai que je l'ai reçu, Seigneur. Je te souviens. Je te souviens. Tu es prête. Je te souviens. 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 jamais exprimé par reconnaissance devant toi Je ne viens que tenir merci C'est parti ! Tu m'as donné les enfants, je n'étais pas marié, tu m'as donné d'en face, tu m'as béni avec un enfant, c'est-à-dire qu'on te plaît de ton enfant, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Est-ce que vous pouvez répéter après moi, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les oeuvres de l'éternel. Bien aimé, je ne sais pas quel est le rêve que Dieu a mis en toi, mais ce matin il me dit de te le dire, tu vivras ce rêve-là, ton projet se réalisera. Alors j'aimerais, je ne connais pas le rêve que tu as, je ne connais pas le projet que Dieu a mis en toi, je voudrais seulement que tu lui dis Seigneur, voilà ce que tu m'as dit, répète les promesses.